Transcription par Céline R. Ma mère a toujours rêvé que je devienne avocate pour faire régner l'ordre et la justice dans le monde. Ce soir, j'aimerais lui expliquer, coucou maman, et à vous aussi que c'est à peu près ce que je fais tous les jours dans ma thèse. Tous les jours, je lutte contre la corruption, celle qui existe entre notre immunité et le cancer. Je m'explique. Imaginez votre corps comme une grande ville. Chaque organe représente un quartier qui est relié aux autres par des routes, les vaisseaux sanguins. Sur ces routes, on peut trouver notre police locale, les globules blancs, ceux qui font partie de notre immunité. Moi, je m'intéresse à un type particulier de globules blancs, ceux qu'on appelle neutrophiles. Notre corps en produit une grande quantité tous les jours, et il circule d'organe en organe pour tenter d'éliminer tout potentiel pathogène qui pourrait nous nuire. Bactéries, champignons ou cellules tumorales. Malheureusement, certains de ces criminels, les cellules tumorales notamment, sont plus compliquées à éliminer que d'autres. Cela peut s'expliquer par le fait qu'elles mettent en place un réel système de crimes organisés. En effet, ce qu'on sait, c'est que les neutrophiles, une fois arrivés à proximité de la tumeur, changent de comportement. Au lieu d'éliminer les cellules tumorales, ils commencent à coopérer avec elles, leur fournissent des voies d'accès facilité à la nourriture et les protègent du regard des autres cellules limitaires. Le crime organisé peut donc persister et s'étendre jusqu'à d'autres organes de notre corps, créant ce qu'on appelle des métastases. C'est par exemple ce qui arrive chez les patients atteints de cancer du poumon, celui que j'étudie, et pour qui cette situation rime souvent avec une durée de vie réduite. La corruption est donc partout, et on ne peut faire confiance à personne, surtout pas à la police. Dans mon projet de doctorat, il fallait donc agir comme un justicier qui agirait dans l'ombre, un peu comme Batman, qui, même sans super pouvoir, essaie de trouver des armes pour lutter contre ce fléau. Pour pouvoir lutter contre cette corruption, il fallait d'abord que je comprenne comment elle se mettait en place. J'ai donc d'abord cherché quelle était la monnaie d'échange qui l'alimente, et j'ai trouvé une certaine molécule, produit par les cellules tumorales, qui semblait pouvoir jouer ce rôle. Pour en être sûre, j'ai pris des neutrophiles sains, qui n'avaient jamais vu de tumeurs, et je leur ai donné cette molécule. Résultat, j'ai pu observer qu'ils changeaient de comportement et commençaient à ressembler aux neutrophiles corrompus qu'on trouvait dans les tumeurs. Suite à ça, j'ai voulu tester plusieurs médicaments, dans l'espoir que l'un d'entre eux, au moins, puisse empêcher ce changement de comportement d'avoir lieu. Et un de ces médicaments a dépassé, mais alors, toutes mes attentes. Non seulement j'ai pu empêcher la corruption des nouvelles recrues qui arrivaient aux tumeurs, mais j'ai également pu éliminer une partie des policiers qui étaient déjà corrompus sur place. Grâce à ce médicament, j'ai pu limiter le crime organisé et réduire le taux de criminalité. Tout ça grâce à une police à nouveau efficace. En d'autres termes, la tumeur a ralenti sa progression. Le but pour moi maintenant, c'est de continuer l'étude de cette corruption afin de pouvoir trouver d'autres places à exploiter pour amener la paix et l'ordre dans cette belle île qu'est notre corps. ... ...